Vous avez décidé où vous devez supprimer les produits laitiers de votre alimentation. Mais ils sont partout, dans tout, et même dans vos recettes de cuisine préférées. Et bien ce nouveau défi est fait pour vous. Aujourd'hui on s'occupe de remplacer le lait, de voir comment on peut remplacer le lait dans vos recettes préférées. Allez c'est parti ! Bienvenue dans cette cinquième vidéo de notre défi « Soignez en assiette ». C'est Virginie. Sur cette chaîne je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour vous aider à adopter une alimentation hypotoxique et être en pleine frère. Alors si vous êtes nouveau ici, c'est un jeu à vous abonner juste ici. Alors vous voulez supprimer les produits laitiers, mais l'ampleur du chantier vous décourage. Et bien ce défi est fait pour vous. Avec une vidéo par jour pendant 21 jours, je vais vous aider à amorcer ce changement alimentaire de supprimer les produits laitiers. Dans la dernière vidéo, on s'est attaqué au petit déjeuner et on a supprimé le lait dans le petit déjeuner. Et aujourd'hui, comme promis, on va s'attaquer à votre cuisine et à vos bons petits plats. Est-ce que vous avez bien réalisé le petit exercice d'introspection que je vous ai donné hier ? Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien ici ou en dessous de la vidéo. On vous retrouve juste après, mettez la vidéo en pause. Alors, quelles sont les recettes dans lesquelles vous utilisez le lait ? Le flan ? Le gratin ? La béchamel ? Vos gâteaux ? Vos desserts ? Ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est de voir d'abord quel lait utilisé, quelle boisson végétale utilisée pour la remplacer dans vos recettes salées. Ensuite, on s'attaquera aux recettes sucrées. Et enfin, je vous propose de voir en fonction de la quantité que vous mettez dans les recettes, vous en mettez peu ou beaucoup, voir quel lait il vaut mieux utiliser. Pour les utilisations salées, je vous déconseille fortement le lait de noisettes ou le lait d'amandes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà sucrées, donc ça n'ira pas bien avec vos plats. Par contre, ils sont parfaits pour tout ce qui est pâtisserie. Et notamment, c'est le chocolat. Pour les utilisations salées comme sucrées, le moins risqué, c'est peut-être d'utiliser le lait de soja, car c'est le plus neutre en goût. Et en plus, comme sa teneur en protéines est proche de celle du lait de vache, vous aurez moins de mal à le remplacer dans vos recettes. En tout cas, il vous facilitera la tâche, car il se comporte exactement de la même façon. Une fois que vous aurez prévoisé le goût des différentes boissons végétales, vous pourrez faire vos propres tests. Allez, je vous donne deux de mes associations préférées. Première association ? Lait de coco, citron et curry pour accompagner le poulet et le poisson. Et la deuxième ? Lait de noisette dans ma soupe de potimarron avec du curry ou du curcuma. Pour les recettes où le lait est là essentiellement pour apporter du liquide, vous pouvez également utiliser de la boisson de riz si vous ne voulez pas utiliser du lait de soja. Ça fonctionne par exemple très bien pour la biche amel, puisque de toute façon, vous la parfumez avec de la muscade et ça emporte largement le goût. Vous l'avez compris, la clé, c'est encore une fois, d'identifier l'utilisation que vous faites du lait pour mieux vous adapter et avoir plus de chances d'ancrer ces nouvelles habitudes dans votre quotidien. Alors, vous êtes prêts à relever ce challenge ? Alors, dites-moi dans les commentaires à quelles recettes, à quelles de vos recettes vous allez vous attaquer. Et pour ceux qui sont en manque d'inspiration, je vous mets dans les commentaires un lien, ma recette vers des crêpes irratables sans le dévache. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin d'aide pour vos recettes dans les commentaires. Je vous dis à demain pour aller plus loin dans la prochaine vidéo et traquer le lait sur les étiquettes. Allez, en attendant, n'oubliez pas de soigner votre site. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501